Musique Bonjour, nous allons parler aujourd'hui d'Éden, mais d'Éden, non pas dans un paradis lointain, mais ici et maintenant, dans un roman, comme on vous l'a annoncé. Et je suis avec l'auteur Olivier Berthelot. Alors, bienvenue sur cette antenne, Olivier Berthelot. Merci de me recevoir. Voilà, alors c'est un premier roman, vous n'êtes pas écrivain à part entière, on le dira tout à l'heure. Et on va parler donc d'un projet un peu insolite, bien sûr dans un roman, c'est de placer l'amour et l'amour unique au centre du discours politique. Et donc, un roman foisonnant autour de cette idée. Et nous allons parler d'utopie, peut-être d'utopie en politique. Est-ce qu'il faut réintroduire ou introduire de l'utopie en politique ? Pourquoi les hommes et les femmes ont besoin d'utopie dans leur vie ou d'utopie en politique ? Tout ça, c'est des sujets que nous allons aborder autour de ce texte qui s'appelle « Éden sur scène » et qui est publié aux éditions Punctum. Et nous allons écouter quelques mesures de Satie pour nous mettre en appétit. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Et ce que j'ai essayé d'écrire dans « Éden sur scène », c'est de mettre en scène des personnages qui, en s'appuyant sur l'amour, vont réussir à montrer qu'il n'y a pas forcément de contraintes insurmontables, qu'il n'y a pas de murailles de Chine et qu'il faut arrêter de, sans arrêt, invoquer la contrainte économique, l'Europe qui est pourtant une vraie chance, d'invoquer toutes les barrières sociologiques et toutes les crispations qui font qu'on s'avoue vaincu avant même d'avoir essayé. Or, on voit bien qu'aujourd'hui, mais depuis toujours en fait, ce qui porte la société et ce qui porte les êtres humains, c'est quand même l'espoir que demain peut être meilleur. Alors, il ne faut pas inventer non plus des utopies irréalisables, dans le sens où il ne faut pas non plus donner des espoirs qui seront après déçus. Mais l'avantage du roman, c'est qu'on peut emmener son lecteur dans un imaginaire qui peut avoir une signification. Et donc moi, j'ai essayé à la fois d'apporter des jalons d'espoir politique, mais en sachant très bien qu'il y a le monde de l'imaginaire et du roman qui donne envie. Et puis, il y a la réalité concrète du terrain où parfois, on s'auto-bride. Et moi, ce que j'espérais surtout, c'est ce que j'essaye surtout dans ce livre, sur le plan politique, parce que je pense que c'est surtout un roman d'amour, c'est de donner envie aux lecteurs et aux acteurs politiques de ne pas se donner de contraintes a priori. De les trouver au fur et à mesure s'il y en a. Voilà. Les contraintes sont suffisamment nombreuses pour ne pas se créer des barrières en amont. C'est ça. Donc vous avez voulu montrer que quand on a un projet, qu'on y croit vraiment, il y a deux personnes, on va y revenir, qui croient. D'ailleurs, il y a deux projets dans le livre. Il y a à la fois la cité utopique, on va revenir sur l'utopie, et puis le projet d'une grève mondiale des femmes. Ça, c'est une femme qui... Donc il y a une femme qui fait cela et un homme qui veut. Et les deux projets vont, en quelque sorte, les personnages vont se rencontrer. Et les projets vont un peu aller dans le même sens et converger. Ça a été ça, un des défis de votre livre. Alors j'avais envie de vous demander pourquoi, à votre avis, vous qui aussi connaissez bien la politique, pourquoi la politique a cessé de nous faire rêver à des lendemains meilleurs ? Est-ce que le monde est trop compliqué ? Est-ce que cette mondialisation dans laquelle nous sommes, qu'on le veuille ou non, est trop difficile à accepter ? Enfin, qu'est-ce qui s'est passé ? De façon générale, je ne parle pas du tout de politique française, là. Qu'est-ce qui s'est passé dans le monde politique pour qu'on cesse de croire qu'il y a un tel désenchantement, en France particulier, mais ailleurs aussi, en Europe en général, par rapport à la politique ? Quel est l'événement qui a déclenché ça ? Je ne sais pas si on peut limiter à un événement particulier, le désenchantement politique, mais je pense qu'il y a vraiment eu une intériorisation par les hommes et les femmes politiques de l'impossibilité de changer le monde. Chez les politiques ? Et donc, pour moi, c'est... Alors, oui, je pense que c'est les politiques. Alors, les politiques, c'est aussi le reflet de la société dans laquelle ils sont, bien sûr, qui les a élus, bien sûr. Mais, justement, si on choisit de faire de la politique, moi, je n'en fais pas, en tous les cas, de manière publique, si on choisit de faire de la politique, c'est qu'on pense pouvoir porter quelque chose et de pouvoir entraîner ses citoyens vers un autre, un monde meilleur, vers l'avenir, vers quelque chose. Et il me semble vraiment que les hommes et les femmes politiques ont intériorisé l'idée qu'on ne pouvait pas changer le monde et qu'on ne pouvait le changer qu'à la marge. C'est-à-dire qu'on pouvait faire que des petites réformes et ajuster très, très légèrement le curseur, mais jamais faire... Ou alors, c'est la révolution, mais c'est la révolution qui est toujours perçue comme brutale et comme violente, qu'on parle de 1789, de 68 ou d'autres choses. Et, moi, ce qui me semble, c'est qu'on peut... Je pense que les Français... Alors, pour le coup, je reviens à la France, mais tout en restant très général. Mais je pense que les Français ont plutôt envie d'hommes et de femmes politiques qui leur disent la vérité, mais qui leur disent aussi, ça va être dur, mais on va y arriver, plutôt que de dire, je ne peux pas faire grand-chose. Moi, il m'a semblé, à un moment donné, et j'ai mis cette phrase, je crois, dans le livre, à un moment donné, que la plus grande vertu de l'homme et de la femme politique aujourd'hui, c'était de dire, je ne pourrais rien faire. Et ça, ça voulait dire, vous pouvez me faire confiance. Vous avez vu, je vous dis que je ne peux rien faire. Et donc, vous pouvez me faire confiance. Parce qu'effectivement, le personnage, le citoyen lambda, se dit qu'on ne lui fait que des promesses et que, donc, la personne qui va lui dire, demain, je reste gratis, ne peut que lui mentir. Et donc, les politiques ont intériorisé cette idée-là. Et donc, maintenant, ils ne disent plus qu'ils peuvent faire quelque chose. Sinon, des petites réformes. Et donc, je pense que c'est très socié... Enfin, c'est un travers. Alors, je ne sais pas comment ça se passe à l'étranger. Mais en tout cas, en France, je trouve qu'il y a un travers qui est... Je ne peux rien faire parce que je vais faire du mal à tel ou tel intérêt catégoriel. Et donc, je reste dans ma société. Je ne peux rien faire et je ne ferai rien. D'accord. C'est tout à fait intéressant.